Vous savez, M. le Président, l'erreur judiciaire nuit à la bonne administration de la justice, puisqu'elle amoindrit la confiance de la société envers l'appareil judiciaire. La machine judiciaire est effrayante, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est aux mains de juges liberticides. Le juge d'instruction participe à la vérité judiciaire. C'est lui qui qualifie. Vous, vous n'avez qu'une matière première, c'est-à-dire que vous avez le dossier de l'instruction, mais ça doit être un dossier fourni, parce que le juge a le temps d'instruire. Vous, c'est un laps de temps, et les choses vont vite, mais le juge d'instruction, lui, doit faire un travail sérieux. Un grand auteur disait que le juge d'instruction ne doit pas former trop tôt son intime conviction. Parce que lorsqu'il est convaincu, déjà, très tôt, il n'aperçoit pas ce qui va à l'encontre de cette conviction. Et c'est vrai. Il faut se départir des certitudes en justice, des vérités toutes faites. Il faut douter, douter et encore douter. Le doute vous pousse à poser des questions. Le doute vous pousse à en chercher les réponses. Le doute vous pousse à vérifier, à enquêter. Et certainement à trouver. Hélène Garense disait, c'est en travaillant ces doutes que l'on déconstruit ces certitudes. Ariane Angeloglou, aussi, dans son ouvrage, L'horizon de l'autre, le doute, c'est allumer une bougie pour éclairer sa pensée. Alors, je ne reviendrai pas sur certaines choses qui ont été dites pendant le débat, en disant que Toumba et Césaraphaïla-Bas se sont concertés pour que Toumba vienne disculper Césaraphaïla-Bas. Bon, étant donné que d'ailleurs, quand Césaraphaïla-Bas, Toumba était à Dakar. Alors, comme je le disais, à supposer que Césaraphaïla était au stade, mais il serait là pour aider Toumba. Lui aussi, on aurait dit qu'il était en train de sauver les leaders. Bon, ça ne gêne pas à Toumba de dire, oui, Césaraphaïla-Bas, moi, c'est la vérité. Parce qu'au moins, s'il était là-bas, il serait à côté de Toumba, en train de protéger Toumba contre les coups qu'il recevait, parce que lui aussi recevait des coups là-bas. Bon, parce qu'on ne voulait pas qu'il protège les leaders, ou il sauve les leaders. Donc, Césaraphaïla-Bas, à ses côtés, en train de sauver. Et ça, pour un militaire, je pense que c'est plus héroïque que de dire que j'étais à une clinique ou ailleurs. Alors, supprimer 14 ans de liberté, vraiment, pour ce monsieur, ça a été la pire des décisions de l'instruction. Alors, c'est à se demander. Mais toutes ces années de bons et loyers de services à son pays, toutes ces années de discipline à toutes preuves, toutes ces années à aimer son épouse et ses enfants, tous ces moments où il était parfois un héros en sauvant le président, se sont écroulés comme s'il avait vécu pour rien. Tout ça, pour ça, comme certains disent. A quoi ça sert d'être fidèle, loyal envers ses supérieurs ? A quoi ça sert d'être un bon citoyen respectueux des lois et de son prochain ? Voilà les questions que se posent ces réfugiés là-bas. Parce que les bandits, au moins, ils gagnent quelque chose. Vous allez dans les maisons, vous dévalisez là-bas, vous prenez de l'argent, vous en profitez, vous faites la prison, mais vous gagnez quelque chose. Mais vous faites rien. Vous êtes honnête toute votre vie, vous êtes bien éduqué toute votre vie, vous êtes l'homme le plus discipliné de l'armée, vous êtes l'homme le plus discipliné partout où vous êtes, et puis bon, vous faites la prison. Ça aussi, ça arrive. Ce qui est sûr, il voulait juste être un bon soldat, il voulait juste être un bon mari, il voulait juste être un bon père aimant. Et il ne demande qu'à accomplir ses devoirs pour son pays, pour son épouse et envers ses enfants. Mais on veut assassiner chez lui la foi, la confiance en l'homme, en l'État, en l'armée, en la justice. On veut empoisonner ses espoirs. Alors, Nelson Mandela a subi vers six ans de prison. Son combat s'est poursuivi en détention, et il fallait tenir, il fallait résister pour ne pas faiblir devant les tenants de l'apathède. Mais, Nelson Mandela savait ce qu'il attendait. Il savait que quand il se bat pour cette cause de l'égalité entre les citoyens sud-africains, il savait qu'il pouvait être arrêté, il savait qu'il pouvait être jugé, il savait qu'il pouvait même être tué. Il savait tout ça, torturé peut-être, tout ça. Il a pris le risque. C'est le choix. Ceci n'a pas fait ce choix. sa vie tranquille, comme un long feu tranquille. Voilà. Mais, voilà ce qu'on peut avoir. Mais la vie, c'est une leçon aussi. Et comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'État de Guinée, depuis son existence, de ne pas assez faire la promotion des droits humains. J'accuse de ne pas, depuis toujours, considérer et faire considérer que l'être humain est sacré. J'accuse l'État de mon pays de ne pas assez faire respecter l'homme, sa liberté et sa dignité. J'accuse la justice de mon pays d'avoir été si défaillante pour aller jusqu'à renvoyer sans motif convaincant. Cesser Raphaël Abba et lui faire subir injustement 14 ans de privation de liberté. J'accuse le fonctionnement de notre justice qui permet qu'un homme, contre qui on n'a aucun élément de preuve, se retrouve séparé de sa famille pendant 14 ans. J'accuse notre système judiciaire qui permet de déposer une personne en prison, sur la base des mêmes déclarations, d'une personne qui n'était même pas sur les lieux des infractions. J'accuse la légèreté de notre justice. Qui ? Pour qui ? La détention semble encore être le principe et la liberté de l'exception. J'accuse notre justice d'être humaine. Oui, je l'accuse d'avoir traité Cesser Raphaël Abba comme moins qu'un humain. Ce que je sais, c'est que Cesser Raphaël Abba est innocent. Ce que je dis, c'est que Cesser Raphaël Abba est innocent. Ce sur quoi j'insiste, c'est que Cesser Raphaël Abba est innocent. Ce qui transparaît comme une évidence, comme une logique, comme une vérité, est que Cesser Raphaël Abba est innocent. Ce qui transpire de l'instruction des débats aux audiences, c'est que Cesser Raphaël Abba est innocent. Autant il a été interdit de tenir le meeting, autant Cesser Raphaël Abba a obtenu la permission de s'absenté. Autant les forces vives ont convergé vers le stade du 28 septembre, la matinée du lundi du 28 septembre. Autant Cesser Raphaël Abba s'est rendu à la clinique du docteur Doumbouya Siza, Yimbaya Taneri, secteur 4. Certitude de temps, certitude de lieu, certitude de temps, certitude de lieu. Cesser Raphaël Abba est exceptionnel. Non seulement il supporte la prison, mais il distribue l'espoir, l'amour et la bonté aux autres détenus. Un des accusés aussi, ici, vous a dit à la barre que sans Cesser Raphaël Abba, il n'aurait pas tenu en prison. Tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est contraire aux valeurs de Cesser Raphaël Abba. Ce procès est utile pour tous. Il permet aux preuves de Guinée de savoir ce qui s'est passé. Il faut informer sur le temps du pardon et de la réconciliation. La Guinée a choisi la justice républicaine pour juger les accusés comme à Rium, le procès de Rium, ou à Nuremberg. Le Rwanda, lui, a choisi une voie différente. Le Rwanda a choisi de réconcilier ses enfants. Elle a demandé aux génocidaires d'avouer volontairement leur forfait devant des sortes de tribunaux traditionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Galacha ou quelque chose comme ça. Là, les génocidaires rencontraient leurs victimes après que les vérités et les regrets soient prononcés. C'est le temps de la réconciliation. Les Rwandais construisent leur unité. Ils ont une nation à bâtir. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont une nation à bâtir. Il y a des choses qui se passent, c'est la vie d'une nation. Il y a des événements qui vont passer. Mais c'est l'avenir de la nation qui compte. Il faut construire la nation. Tous, nous devons y contribuer. S'ils ne peuvent pas se permettre, les Rwandais, de juger les génocidaires comme ce que nous faisons ici, qu'est-ce que cela va susciter encore la division ? Hutu-Tutsi, vous comprenez ? C'est condamné des Hutus, mais la réconciliation, ce n'est pas pour demain. La frature sera encore plus grande. Les enfants Hutu et les enfants Tutsi ne sont jamais réconciliés. S'ils faisaient comme nous le faisons. Les enfants n'oublieront pas ce qui a été fait à leur père et à leur mère. Au lieu d'aller ensemble vers le développement, les Rwandais passeront leur temps à entretenir la division. Dans 30 ans, les Rwandais, aujourd'hui, grâce à la voie qu'ils ont choisie, formeront une belle nation où les enfants regarderont dans la même direction. Encore d'Ivoire. L'État ivoirien a renoncé à faire condamner Laurent Mbabeau et Blegoudé pour ces désiractions qui avaient été retenues contre eux. L'État ivoirien, dans sa volonté de réunir ses enfants pour son développement, a facilité l'octroi des passeports à ces deux personnalités pour qu'elles reviennent, rejoignent le peuple, le pays, pour contribuer à son avancée, à son progrès. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de penser ses blessures et travaille à l'unité afin que les enfants du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, du Sud, s'unissent pour bâtir leur pays et progresser ensemble. En Guinée. Allons-nous condamner ces personnalités et laisser les enfants désaccusés de ces personnalités, leur famille, leur communauté, nourrir des ressentiments, se sentir victimes, surtout qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Alors, si les autres font tout pour s'unir, pour devenir une nation, ne choisissons pas la voie de la division, de la fracture. Le fait de devenir une nation permet de construire l'unité africaine. Parce qu'on ne peut pas construire l'unité africaine avec des pays divisés, où la nation n'est pas effective. L'Europe s'est construite parce qu'il y a eu des nations d'abord, et ensuite, ils ont construit leur unité, l'Union européenne. C'est cela. Mais nous, pendant que les autres vont vers le progrès, vers l'unité, vers la nation, ne déconstruisons pas cela. On ne peut pas garder la haine pendant des années. Je parle aux victimes. Ne gardez pas la haine pendant toutes ces années. On ne peut pas vouloir souvire la vengeance, une vengeance par justice interposée, pendant 14 ans, 15 ans. Libérons nos cœurs. La patrie a besoin de tous ces enfants. Vous, tout comme ceux qui sont là. La Guinée a besoin que ces enfants de la forêt, ceux des montagnes, ceux de la savane, ceux du littoral, se donnent la main pour aller de l'avant, pour construire l'avenir. Il y a de l'intelligence, il y a du talent. Avançons, progressons. Il y a eu des événements. Jugeons, sachons la vérité, mais avançons. Je peux le dire, c'est l'appel de la Guinée à tous ces enfants. Je veux encore dire aux victimes que je regrette que ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui ont tué leurs fils et leurs filles, ne soient pas là. Je regrette que ceux qui ont porté des coups et fait des violences sur vos parents, à vos parents, ne soient pas là. Ceux qui ont violé vos filles, ne soient pas là. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas voulu la mort de vos parents, sont assis là, devant le juge. Ceux qui ne voulaient pas toute la barbarie dont vous avez souffert pendant si longtemps, en tant que victime, direct ou indirect, où vos parents ou vos fils sont assis là. Ceux qui sont là, aux premières places, ont fait tout ce qui était en leur possibilité pour éviter que ce drame arrive. Ils ont interdit, ils ont appelé, ils ont déployé des gendarmes, ils ont exhorté les uns et les autres à ne pas pénétrer au stade. Ils ont éteigné le meeting, dès la mort. C'est le meeting de la mort. Ils ont même sauvé la Guinée en sauvant les leaders, parce que j'ai même oublié cet aspect. C'est que même, ils ont averti, de toutes les manières, ils sont allés même sauver des leaders pour éviter le problème. Mais, c'est ça aussi. Quand tu planifies, tu ne sauves pas les gens. Mais, ils ne pouvaient pas faire plus, ils ont fait tout ce qui était en leur position, tout ce qui était humainement possible, tout. Maintenant que les coupables ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois, mesdames et messieurs, monsieur le président, je crois que la plus grande victoire que les victimes peuvent obtenir, c'est la victoire sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. C'est d'abord effacer tout ressentiment, toute haine de leur cœur. Chercher, justement, à être réparé, la réparation, pardon, mais vider le cœur de tout ressentiment. On peut comprendre qu'ils étaient dans l'action, comme je l'ai dit, la passion. C'est normal. Mais, en toute sincérité, ceux qui vous ont dirigés n'ont pas été responsables. ils n'ont pas été responsables. Ils savaient, ils pouvaient prévoir, ils pressentaient. Ils ne sont pas bêtes. Ils pressentaient. Mais, par souci, par orgueil, allons, vous voyez où ça mène l'orgueil ? Monsieur le Président, je vous ai dit que CC Raphaël Abba était un homme de valeur. C'est vrai. Et, on a écouté aussi le nommé Jolie, qui a dit que Toumba voulait le corriger et CC s'est interposé. C'est ça, CC. Ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, je vais terminer sur CC, c'est que la Maison Centrale CC a fait appel à une ONG spécialisée dans la formation de couture pour les mineurs. Cette ONG a formé des prisonniers, des détenus et, à la fin, on les a donné des diplômes. Vous voyez des gens qui sont peut-être délinquants en prison, sans métier et qui sortent avec un métier. C'est l'oeuvre de CC Raphaël Abba. Ce n'est pas tout. CC Raphaël Abba a fait appel à une ONG de formation de coiffure pour les femmes détenues. Elles sont venues, elles forment et les femmes qui n'avaient aucun métier quand elles sont rentrées, elles sortent avec un diplôme de coiffure par l'ONG qui les a formés. Ça aussi, c'est l'oeuvre de CC Raphaël Abba. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président, c'est que CC Raphaël Abba est dévoué pour les autres. C'est un pasteur qui est très appliqué à sa tâche. Il prend en charge les nouveaux venus. Dès que vous entrez à la maison centrale, il vous prend en charge. Il travaille votre psychologie. Ça, il vous permet de vous adapter aux réalités de la maison centrale. Mais aussi, il travaille sur ceux qui sortent pour qu'ils ne reprennent pas ce pourquoi ils sont venus. C'est un pasteur. Il est fait à soi. Bien sûr, tu vas sortir et il lui donne des paroles de sagesse. Ne reprends pas. Ce pourquoi tu es venu à la maison centrale, ne recommence pas. Ce qu'il fait aussi, c'est aider l'administration pénitentiaire dans ses tâches. Il aide beaucoup l'administration pénitentiaire. Alors, vraiment, si je m'attarde à parler de cet homme, vraiment, mais une scène, j'ai été témoin au moins d'une scène où quelqu'un qui a eu pitié qui regardait, puisque la télévision part dans tous les pays du monde, en Suisse, ils ont visionné le procès où CC intervenait. Alors, il y a un Guinéen de Suisse qui a eu pitié et qui m'a appelé pour me dire vraiment, je vais décesser, je vais lui envoyer de l'argent. Je lui ai envoyé de l'argent que j'ai remis à CC. Mais au lieu de le garder et le mettre dans sa poche, CC, devant moi, commence à partager à gauche, à droite. Alors qu'il en manque. Il n'est pas riche. Bon, mais c'est ça, CC Raphaël là-bas. Alors, vous voyez que Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, vous êtes l'avenir de la justice guinienne. Et je vais vous dire, j'ai foi en vous. Rendez à CC Raphaël là-bas la justice qu'on a éloignée de lui. Merci.